Je m'appelle Oussama Amna, j'écris une société qui s'appelle Zofamily, qui connaît Zofamily ici. D'accord, bon ben je suis en terrain accompli alors. Parce que là c'est qu'il y a plein de désespoirs. Alors Zofamily on a un métier très simple, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on essaie de rentrer le plus tôt possible dans le capital des start-up. De rester le plus longtemps possible et de gagner le plus d'argent. C'est un métier assez simple, les gens qui nous connaissent toujours c'est compliqué, en fait ça n'est pas. Et ce qui est formidable c'est que quand on voit des start-up toute la journée, on voit un peu le futur au présent. Alors, très impressionnant le vidéo que vous avez vu. Si on ne finit pas tous en crise d'anurésie après ce truc, vraiment on a un... Comment ça va ? Alors pour ceux qui ne savent pas, l'anurésie c'est le fait de faire pipi au lit. Mais je me souviens que comme vous étiez tous bien habillés, j'allais dire l'anurésie plutôt que pipi au lit. Et donc si on ne finit pas tous en crise d'anurésie, je ne sais pas, même moi je suis dans ce milieu, j'ai flippé en regardant la vidéo, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Et donc j'aimerais vous faire quelques petits avertissements pour qu'on pose bien les bases de la façon dont je vais vous parler de l'intelligence artificielle. Alors, c'est plus facile d'inquiéter les gens sur l'avenir que d'en donner des clés pour gérer leur présent. Pourquoi ? Parce que quand on donne à des gens des clés pour gérer le présent, finalement, c'est très concret, la feedback loop elle est immédiate, et donc si vous avez tort, les gens ne savent tout de suite. Alors que si vous dites aux gens, un jour, l'intelligence artificielle, vous pouvez le dire pendant des années, ça ne peut pas arriver, de toute façon vous aurez eu des niveaux de vie en attendant, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de prophètes sur terre que de gens qui essaient de se aider à jouer le quotidien. Et alors, prédire l'avenir c'est un jeu assez amusant, puisque c'est un jeu où il n'y a pas beaucoup de gens qui ont raison, et d'ailleurs, ce qu'on connaît pour raison, c'est souvent par hasard, ça s'appelle un peu la méthodologie d'Ostradamus, vous faites le plus de prédictions, le plus dingue possible, et puis au bout d'un moment, il y en a bien une qui finit par se réaliser au hasard, et vous pouvez passer 30 ans de votre vie à dire, j'avais raison, en oubliant évidemment toutes les fois où vous avez tort. Alors, c'est une méthode qui fonctionne très bien, Jacques Attali va en France des livres depuis 30 ans sur cette méthode, les gens ne semblent pas le rendre du tout responsable de tout ce qu'il a dit, qui n'avait jamais eu lieu, mais par contre, de temps en temps, ils tombent par hasard sur un truc qui a lieu. Alors, moi c'est une approche qui a tendance à me gonfler, je vous le dis. Moi je préfère fabriquer le futur que de prédire, je pense que la façon la plus simple de prédire le futur, c'est de fabriquer, et c'est de faire au présent des choix, qui sont des choix radicaux, différents, divergents, marginaux, c'est des mots qui n'ont pas bonnes traisses et dont moi je fais mes valeurs, parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive à créer des choses différentes, et qu'on arrive à vraiment avoir un avantage. Alors, le deuxième appartissement que je veux vous faire, c'est qu'on vous dit beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, notamment cette démo Google, etc., mais on ne vous montre pas les arrières musiques, parce que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la sauce comme ça, au mieux pas savoir comment elle a été fabriquée. C'est un peu comme la sauce ou les saucisses, à un moment, il ne faut pas trop savoir comment c'est fait, et dans le cas de Google, ils ne vous ont pas montré les milliers d'appels ratés. Or, l'intelligence artificielle, c'est une technologie un peu étrange, parce que c'est une technologie qu'on appelle critique. Je vais vous le prouver en une minute. Qui ici a un iPhone ? Levez la main. Qui, ici, utilise Siri une fois par jour ? Il y a trois menteurs dans la salle. Alors, pourquoi personne n'utilise Siri ? Parce que Siri, ça marche dans 80-85% des cas. Et en tant qu'humain, on a une capacité incroyable de tolérance à se souvenir les 15% de cas où ça ne marche pas. Et le problème, c'est que les 15% de cas où ça ne marche pas, ça nous rend l'expérience complètement invraisemblable. En clair, en général, les gens qui utilisent Siri, c'est pour régler leur réveil, parce que c'est le seul truc qui fonctionne sur Siri, pour être honnête. Et qu'aujourd'hui, en 2018, même avec Google, même avec tout ça, l'intelligence artificielle est plus artificielle qu'intelligente. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver. Alors, il faut comprendre les phénomènes d'apparition des technologies. Les phénomènes d'apparition des technologies, ce ne sont pas des phénomènes qui arrivent malgré nous, ce sont des phénomènes qui arrivent avec nous. Et il y a quelques confusions qui sont souvent faites sur le pouvoir de la technologie. Alors, la confusion numéro 1, c'est que la technologie arrive de façon continue. On imagine souvent que si on fait des progrès... Plus près, si vous voulez. On imagine souvent que la technologie, c'est des choses qui se font par étapes. Il y a une version 1, il y a une version 2, il y a une version 3. Et la progression entre chacune de ces versions est de 10%, 20%, 30%, peu importe. Mais c'est linéaire. Alors, pourquoi on imagine toujours que c'est comme ça ? Parce que, rétrospectivement, on réécrit toujours une linéalité. Alors, on a un problème dans le cerveau, c'est qu'on a une incapacité cognitive à comprendre une exponentielle. Si je vous dis, par exemple, la valeur d'exponentielle en 1, que je vous dis la valeur d'exponentielle en 10, c'est la valeur d'exponentielle en 100, et que je vous demande de prédire l'exponentielle en 1000, vous avez beau avoir fait normal sup en maths ou je ne sais pas quoi, vous n'arriverez jamais à deviner la valeur d'exponentielle en 1000. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours tendance à surestimer les exponentielles au début et les sous-estimer à long terme. Et c'est normal parce que notre rapport à la nature et notre rapport au monde réel autour de nous est linéaire. Si on avait la capacité à comprendre les exponentielles, on aurait la capacité à comprendre les risques rares et on vivrait dans une angoisse terrible. Pour comprendre ça, ça s'appelle les fat tales. C'est des choses qui ont très, 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 très peu de chances d'arriver, mais lorsqu'elles arrivent, elles sont catastrophiques. Un bon exemple de ça, c'est le nucléaire. Une usine nucléaire a très, 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 très peu de chances d'exploser, mais le jour où elle explose, la région est cramée pour 30 000 ans. Il y a très, 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 très peu de chances d'avoir un accident d'avion, mais il y a aussi très, 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 très peu de chances de survivre à un accident d'avion. Ce n'est pas le truc, l'accident d'avion. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là pour vous raconter « Oui, j'ai eu un accident la semaine dernière, l'avion tombé, on s'en est tous sortis. » Non, ça n'existe pas, ça. Pourquoi ? Parce que c'est des risques rares et c'est des risques exponentiels qui ont des valeurs on-off. Et la techno, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est ridicule, ça ne marche pas, ça ne sert à rien, jusqu'au jour où c'est incroyable, que c'est omniprésent et que ça fonctionne. C'est-à-dire que le on-off, il est immédiat. Et le problème des on-off, c'est qu'ils ne sont pas prédictibles. Moi, je ne mettrais pas un euro sur une boîte d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, toutes les startups qui viennent et disent « Moi, je fais une startup d'intelligence artificielle », elles oublient quelque chose de fondamental, c'est qu'en fait, elles ne sont pas des startups, elles sont des centres de R&D. Et une startup, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui sert des clients, et servir des clients, c'est quelque chose qui peut avoir besoin d'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle qui existe, qui est utilisée tous les jours dans des apps et qui est invisible, c'est une intelligence artificielle qui est au service de vous en tant que client et qui n'est pas marketée. Puisqu'une intelligence artificielle qui fonctionne, c'est une intelligence artificielle dont on ne parle pas. Pourquoi Google parle et fait des démos comme ça ? C'est parce qu'ils ont besoin d'une equity story, c'est-à-dire de convaincre les marchés financiers qui sont innovants. La démo à laquelle vous venez d'assister, ce n'est pas une démo produit. Si c'était une démo produit, ils l'auraient lancé, ils ne l'auraient pas montré. Quand on montre quelque chose qu'on n'a pas lancé, c'est parce qu'on ne parle pas aux clients, c'est parce qu'on parle aux investisseurs, on parle au marché, et on envoie un message qui est de dire « Regardez à quel point on est trop fort ». D'ailleurs, on a fait des dizaines de milliers de calls, il y en a deux qui ont marché avec des coiffeuses. Et au passage, imaginez l'espèce de disproportions de moyens que ces sociétés sont capables de mobiliser pour prendre un rendez-vous coiffeur. Faisons un calcul tout bête. Disons que ça, c'est une équipe de 1 000 personnes pendant un an. Coût moyen d'une équipe comme ça, 300 millions de dollars par an. D'accord ? Vous finissez par faire un call qui est bien, ça fait un call à 300 millions de dollars. Le marché des secrétaires a de l'avenir. C'est-à-dire que le marché des assistantes personnelles a encore beaucoup, beaucoup de résistance. Et pourquoi ? Parce que Google, il ne fait pas ça pour démontrer que la techno est prête ou que ça va être sur le marché, etc. Non, il fait ça pour montrer qu'on est les plus forts, on est capables de faire ça. C'est pour ça qu'ils ont fait une machine qui joue au Go. Il y a un truc très drôle qu'on n'a jamais dit aux gens sur Go, sur AlphaGo, qui gagnent contre le champion du monde de Go, c'est la facture électrique que Google a payée. Parce que ça, c'est le secret de Polychinelle le plus drôle de l'industrie. Pour gagner contre un humain au Go, pendant une partie qui dure 4 heures, Google a dû mettre 20 millions de dollars d'électricité sur la table. OK ? Donc, l'intelligence artificielle qui va être déployée dans le cloud et qui va être disponible pour vous pour gagner au Go, je peux vous dire que ce n'est pas pour demain. Et alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, le grand secret derrière l'intelligence artificielle dont on parle assez peu souvent, c'est pourquoi l'intelligence artificielle n'arrive pas plus vite. Alors, on en est à la quatrième vague d'intelligence artificielle dans l'histoire. La première, c'est dans les années 60. Les premiers gens qui ont créé des ordinateurs ont tout de suite compris très vite comment un ordinateur pouvait apprendre. Et ils ont commencé à imaginer qu'il existerait un monde dans lequel les ordinateurs seraient autonomes. C'est l'apparition un peu science-fiction des machines. C'est Asimov dans les années 70. C'est tous les gens qui parlaient du test de Turing. Alan Turing, l'inventeur de l'ordinateur, quand il faisait une simple machine à calculer, il avait déjà pensé au test de Turing qui était l'idée qu'on ne puisse pas faire la différence entre un humain et une machine. Ensuite, on a fait des ordinateurs qui étaient des grosses calculettes avec, vous savez, des gros transistors et puis les gens ont oublié l'intelligence artificielle. Puis dans les années 80, l'intelligence artificielle est revenue avec la programmation fonctionnelle. Donc dans les années 80, on a dit « Ah, on a des nouveaux logiciels de programmation qui sont capables de vérifier qu'un programme n'a pas de bug, donc on va développer. » À la fin des années 90, on disait « Bon, il n'y a rien qui marche. » On a arrêté. Puis il y a eu les années 2000. Dans les années 2000, on nous a dit « Ah, ça y est, maintenant Terminator est là. » En plus, Terminator venait d'être un film célèbre. Les robots prennent le contrôle du monde, Skynet, tout ça. Et puis on a attendu, on a attendu, puis il n'y a rien. Et puis il y a 4 ans, il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'il y a 4 ans, pour la première fois, pour la première fois, on a réussi à faire une machine qui apprend sans contexte. Et en fait, le grand sujet de l'intelligence artificielle, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment vous tous, dans cette salle, vous apprenez. Alors, j'aimerais juste zoomer un peu sur le miracle que vous êtes tous. Tous, vraiment. Vous imaginez, vous avez un cerveau qui, aujourd'hui, a une puissance computationnelle qui est plus puissante 52 fois que l'ordinateur le plus puissant du monde. Donc vous prenez ces ordinateurs qui sont utilisés par la NASA ou la Chine pour faire du calcul scientifique, qui font 3 ou 4 usines en taille. Et vous avez entre vos deux oreilles un ordinateur qui est 52 fois plus puissant que ça. Alors, j'en vois qu'il regarde les autres en se disant, lui ? Oui, oui. Alors, on n'a pas de bol. On n'a pas de bol. C'est que 80% de nos capacités cognitives sont utilisées pour des trucs pas très malignes, genre la digestion. Par exemple, faire fonctionner la digestion humaine, ça demande une puissance de calcul où pratiquement aucun ordinateur n'en est capable. Il y a des millions de bactéries, ça a un processus incroyable, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous mangez beaucoup et que vous vous sentez d'un repas, vous vous sentez un peu plus bête. C'est réel, en fait. C'est tout simplement que la capacité cognitive du cerveau est en train d'être utilisée à quelque chose de très complexe. Une autre chose qui utilise énormément de capacités computationnelles, c'est le fait de se représenter l'espace et d'être capable de faire ce genre de choses. C'est une bouteille en verre, je vais éviter de faire le malin. Ça, si vous voulez, un robot qui lance une balle, on a fait le premier robot qui rattrape une balle de tennis avec un bras l'année dernière. C'est le MIT, 10 ans de travail, 100 millions de dollars dépensés. Et c'est vous tous, en fait, vous êtes tous capables de rattraper une balle. Et pourquoi ? Parce qu'on a en fait un décalage énorme entre ce qui coûte computationnellement et ce qui est possible de faire avec une machine. Alors, à l'inverse, une machine est capable de prendre un milliard de lignes de comptabilité et de les traiter immédiatement. Pourquoi ? Parce que la machine, contrairement à vous, elle est capable de spécialiser 100% de sa puissance computationnelle sur une seule tâche et de la faire avec énormément d'intensité, de discipline, etc. Et donc, c'est pour ça que les spécialistes en intelligence artificielle dissocient deux types d'intelligence, l'intelligence spécialisée et l'intelligence générale. Alors, dans l'intelligence spécialisée, on est en train de faire des progrès incroyables. Je pense que les gens sous-estiment les progrès qui sont en train d'être faits. Et je ne vous parle pas de choses qui vont arriver dans le futur, je vous parle de choses qui ont déjà eu lieu et que personne n'utilise. Par exemple, nous, à The Family, on a des sociétés dans notre portefeuille qui font de la compta en intelligence artificielle que personne ne connaît. Leur problème, ce n'est pas que ça ne marche pas, leur problème, c'est que personne ne les connaît. Donc, ça met du temps à ce que les choses soient connues. Et vous allez voir, une technologie, ça met beaucoup de temps à se disperser. Qui ici a acheté le premier iPhone ? A eu le premier iPhone en main ? Levez la main. Donc, c'est rare qu'il y ait autant de gens qui ont le premier iPhone. Alors, les gens qui ont acheté le premier iPhone, en général, c'est des fous religieux. Donc, c'est quoi le premier iPhone ? Ça a 4 heures de batterie, ça n'a pas d'app, il n'y a pas de port USB. À l'époque, c'était quand même important, un port USB. Ça a très peu de stockage, ça capte assez mal le signal, et en plus, ça n'a pas de clavier pour envoyer des e-mails. Par contre, ça a une expérience Internet hors du commun, et quand on l'ouvre, on peut se la péter devant les copains. Donc, vraiment, c'est un truc qu'on a envie de l'acheter. Alors, on a envie de l'acheter seulement quand on est un évangéliste. Vous savez, quand on a envie qu'une nouvelle religion gagne, on a envie de convaincre tout le monde autour de soi. Et en fait, si on regarde dans la salle entre le premier iPhone et maintenant, en fait, les gens l'ont acheté au fur et à mesure qu'ils ne peuvent manger de l'ail. Vous vous dites, c'est inquiétant, ça devient en fait une rupture du continuum de la société. Et donc, ces technologies, en fait, aujourd'hui, en intelligence artificielle spécialisée, elles sont invisibles, elles sont partout. D'ailleurs, vous l'utilisez tous les jours quand vous utilisez la fonction photo sur votre iPhone qui classe automatiquement les photos par lieu, etc. Ça, c'est de l'intelligence artificielle de très haut niveau. Être capable de vous reconnaître sur une photo, etc. Vous l'utilisez toujours dans les marchés financiers. Aujourd'hui, la plupart des ordres dans les marchés financiers sont faits en machine learning. Si vous prenez les 50 plus gros hedge funds du monde, il y en a 47 qui utilisent de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle spécialisée, elle est déjà magistralement déployée. Le problème, c'est qu'elle est journalistiquement pas compatible. C'est très chiant l'intelligence artificielle spécialisée. Ça fait des trucs de comptable, financier. Vous savez, déjà que les humains qui font de la compta n'intéressent personne. Alors, les machines qui font de la compta, là, vous n'avez pas un article. Par contre, ce qui intéresse les gens, c'est une intelligence artificielle, comme on voit dans les films, et qui est une intelligence artificielle générale. Alors, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle générale. D'abord, contrairement à l'intelligence artificielle spécialisée, personne ne sait sur Terre comment ça marche. Et le problème, c'est que tout le monde fait une hypothèse. L'hypothèse, c'est qu'il y a un continuum entre l'intelligence artificielle spécialisée et l'intelligence artificielle générale. C'est faux. Tous les spécialistes le savent. Tous les meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle savent très bien qu'on passera d'une intelligence artificielle spécialisée à une intelligence changement profond de paradigme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait faire ? On sait faire des réseaux de neurones qui se spécialisent. Vous, en tant qu'humain, vous n'êtes pas un réseau de neurones spécialisé. Vous êtes quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous êtes une machine computationnelle qui est alimentée par 12 volts d'électricité. Vous imaginez, votre cerveau fonctionne sur 12 volts d'électricité. Une pile. On peut faire fonctionner un humain sur une pile qu'on achète dans un supermarché. Et ce cerveau est capable de produire des pensées, des sentiments, de l'imagination, du contexte. Et ce cerveau, il a une caractéristique très étrange, c'est qu'il met des années à être entraîné. Ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est que quand on regarde la nature, on voit l'évolution humaine. Et l'humain, c'est quoi ? C'est une personne qui est capable de comprendre les choses dans leur contexte après des années d'entraînement. Un bébé, la première année, il ne panne rien à ce qui se passe. Il dort, il mange, il se repose. Ensuite, au bout d'un an, il commence à comprendre son environnement, il commence à reconnaître les gens autour de lui, il commence à gérer ses peurs, ses émotions. Et il y a quelque chose de très étrange dans l'humain, c'est que la source de notre intelligence, ce n'est pas notre capacité computationnelle, c'est nos émotions. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un livre extraordinaire sur le sujet qui s'appelle « L'erreur de Descartes ». L'erreur de Descartes, c'est quoi ? Descartes a dit « Je pense, donc je suis ». Et il y a un neurochirurgien américain qui s'appelle Antonio Damasio qui a étudié un homme très étrange. C'est un homme qui, pendant un chantier, a eu le lobe subfrontal sectionné avec une précision qu'aucun chirurgien n'aurait pu faire puisqu'un pan de dynamite lui a explosé à la tête. Il était en train d'installer un pan de dynamite, ça lui a explosé la tête, le souffle a coupé son lobe subfrontal, il a survécu, aucune séquelle, moteur. Je ne sais pas si vous imaginez. Et ce type est rentré chez lui, donc après des mois d'hôpital, de convalescence, etc. Il est rentré chez lui, il est arrivé un matin pour choisir entre un thé et un café et il est resté bloqué à faire tous les plus et tous les moins du thé en étant incapable de prendre la moindre décision. Alors, c'est une histoire assez tragique que ça finit mal. Ce type est devenu un sujet d'étude. Ce n'est pas la vraie transformation. La vraie transformation, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des tribus qui se battent pour savoir dans quel futur on va vivre. Et en fait, vous tous, vous votez pour ces tribus sans vous rendre compte, en faisant des choix dans les apps que vous utilisez, les startups que vous choisissez, etc. Et en fait, ces tribus, elles ne sont pas si grosses et solides que ça. Alors, l'une des grosses tribus, elle s'appelle Facebook et Facebook, elle pense que la vie privée, ça n'existe pas. Elle pense que vous êtes tout à fait conscient de donner votre vie privée et vous êtes tout à fait conscient d'être capable de donner votre vie privée. Il y a une tribu qui s'appelle Google qui pense que vous avez tous des intentions et qu'en connaissant toutes vos intentions, elle va être capable de savoir de quoi vous avez besoin. Il y a une tribu qui s'appelle Apple et qui pense que payer plus cher quelque chose, ça vous rend fier et donc qui augmente les prix tous les trois ans en se disant mais est-ce qu'un jour ça va s'arrêter, ils vont arrêter de nous donner de l'argent. C'est un peu comme un secte, c'est une secte, vous savez, les gens donnent de l'argent au culte Apple mais ils ne savent pas trop pourquoi. Et en fait, toutes ces tribus, ils essayent, il y a Amazon qui est l'inverse, qui essaie de vous faire économiser de l'argent et augmenter en efficacité et en fait, toutes ces tribus se battent sur un point important qui est votre attention et qui est vos ressources économiques. Et il y a une chose qui est sûre et je vous le dis, c'est que l'intelligence artificielle ne supprimera jamais le besoin d'activité des gens. Quand on dit l'intelligence artificielle McKinsey dit que 40% des jobs vont disparaître dans 20 ans, je ne sais pas quoi. Alors déjà, rassurez-vous, McKinsey a rarement raison sur quoi que ce soit. C'est un... McKinsey a écrit en 99 un rapport expliquant qu'Internet allait devenir l'industrie du siècle. En 2001, quand la bulle est tombée, ils ont expliqué qu'Internet, c'était fini. En 2008, ils ont réexpliqué qu'Internet is back. Donc en clair, McKinsey, ils arrivent à mettre des mots sur ce que tout le monde pense. Ils le font bien mais ça ne reste que ce que tout le monde pense. Donc McKinsey dit que 45% des jobs vont disparaître. C'est catastrophique. Alors, laissez-moi mettre ça en perspective de deux façons. Est-ce que quelqu'un sait le premier texte qui a été écrit sur l'intelligence artificielle et la disparition des jobs et en quelle année il a été écrit ? Est-ce que quelqu'un... En 1958 ? En 1958 ? Non, un peu plus vieux. En 82. Non, 82, c'est plus jeune que 58. Je sais que c'est dur avec les anniversaires mais c'est dans l'autre sens. Début du siècle. Année 40. Personne n'a une autre... 19e siècle. Ok, les gars, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Aristote, chapitre 5, la politique. Vous pouvez aller acheter sur Amazon ce livre d'Aristote qui est extraordinaire. Chapitre 5, la politique. Qu'est-ce qu'il dit Aristote dans le chapitre 5, la politique ? Il dit, bientôt, l'automate sera capable de faire tout ce que l'esclave est capable de faire parce qu'à l'époque, ils avaient des robots. Ça s'appelait des esclaves. Pour ces gens-là, les esclaves ne sont pas des humains. Il faut bien comprendre ça. Pour Aristote, quand il dit, un jour, l'humain n'aura plus besoin d'esclaves parce qu'on aura des robots. Et ce jour-là, nous, humains, nous pourrons nous consacrer à ce que la civilisation porte de grande en elle la politique, la poésie, les maths, la géométrie, je ne sais pas quoi. C'est un peu du Aristote. Donc, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ et les mecs sont déjà dans un triple. Attends, s'il n'y a plus besoin d'aller chercher l'eau et il y a un puits, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens ? Je vais donner un deuxième chiffre. On est au 2e siècle avant Jésus-Christ et il y a un type qui, à l'époque, a inventé une techno de disruption délirante. C'est le Google de l'époque. Il a inventé le hake-duc. Alors, ça fait quoi un hake-duc ? Ça ramène de l'eau de loin, sur une pente légère et ça la ramène jusqu'à la ville. Qu'était l'activité de 50% des habitants de Rome à cette époque-là ? Ils portaient l'eau. Un habitant sur deux à Rome portait l'eau parce que les mecs prenaient trois bains par jour. C'est un peu le surconsumérisme de l'époque. Donc, quand on vient me dire tout ça c'est nouveau, tout ça c'est... On n'a jamais vécu de choc aussi dingue de l'histoire. Dans la Rome antique, un jour, on a remplacé 50% des habitants et on leur a enlevé leur travail d'un seul coup, d'un seul coup, remplacé par un hake-duc. 50% de la ville la plus grande de l'époque a perdu son travail overnight. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont tous été faire autre chose. Et alors, je vais vous le prouver, en plus je pense que vous êtes une bonne population pour ça. Fermons les yeux tous ensemble et imaginons un dîner avec des amis il y a 15 ans et regardez le travail que les gens faisaient autour de vous. Les gens, ils étaient quoi ? Ils étaient banquiers, consultants, etc. Est-ce qu'il y avait des coachs ? Non. Maintenant, imaginez un dîner où vous avez été la semaine dernière. Combien il y a de coachs ? Coach, c'est un métier qui n'existait pas il y a 15 ans. Si il y a 15 ans vous disiez je suis coach, les gens disent ah bon ? De sportif ? Non, non, coach en management, de vie. Il y a des gens qui payent pour ça. Mais pourquoi ? Et aujourd'hui, si vous dites je suis coach, ça semble être un métier tout à fait raisonnable et acceptable. Et ça semble être une carrière. Et la plupart des gens qui sont coachs, est-ce qu'ils auraient imaginé être coach quand ils étaient enfants ? Non. Alors, les gens me disent toujours oui, mais les gens ils ne sont pas habitués à l'incertitude. Ah bon ? Quelle est l'activité principale de l'humanité sur Terre ? Faire des enfants. C'est quoi faire un enfant ? Prenez un engagement sans aucune garantie, à vie, sans retour en arrière et c'est très rare que ça marche comme vous l'aviez espéré. En fait, la vérité, c'est que les gens depuis un siècle vivent dans une histoire qui est une arnaque et cette histoire, c'est de dire votre travail et votre identité. Mais votre travail et votre identité, c'est un truc nouveau dans l'histoire. Il y a, si vous prenez vos arrières, 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 arrières grands-parents, ce n'est pas très loin, prenez quatre générations avant vous, ils ne se définissaient pas par leur travail. Et pourquoi les gens se sont définis par leur travail ? Parce que la machine industrielle a eu besoin de milliers de talents à son service. On a eu besoin d'esclaves d'un nouveau genre. D'ailleurs, les mecs, ils ne nous ont pas arnaqués. Est-ce que vous savez d'où vient le mot travail en latin ? Non. Oui. C'est la torture. Tribalium, en latin, ça veut dire torturer. Je veux dire, les mecs, ils n'étaient pas forts en marketing. Ils n'ont pas essayé de nous la faire à l'envers. Ils ont dit, tu vas voir, c'est un truc génial, tu vas en être fier, ça s'appelle la torture. Et donc, évidemment qu'en termes de société, on a adapté ça. Et aujourd'hui, on regarde l'intelligence artificielle spécialisée, et on dit, ah, ça va remplacer des milliers de fonctions. Mais c'est libérateur que ça remplace des milliers de fonctions. Et en fait, si vous réfléchissez au sujet, quel est le plus grand risque que vous avez tous dans cette salle ? Le plus grand risque que vous avez tous dans cette salle, c'est que malheureusement, ces start-up, ces technologies, ces changements, ils arrivent hyper lentement. la voiture autonome, on va y mettre 20 ans à la mettre sur les routes. Et donc, pendant 20 ans, les gens vont résister, vont geindre, vont être dans une situation horrible où ils ne vont pas savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, est-ce que ça va être vraiment le changement, est-ce que ça ne va pas être vraiment le changement, et ça va être catastrophique. Heureux sont les taxis qui ont vendu leur licence en 2008, quand Uber s'est lancé, et qui sont passés sur Uber. Heureux sont les Uber qui sont passés à autre chose une fois que Uber était commoditisé. La vérité, c'est que vous avez deux façons de vivre votre vie. Soit vous passez votre temps à vous dire que vous subissez les tendances, soit vous passez votre temps à vous dire de toute façon, je n'ai pas le temps d'attendre de savoir s'ils ont raison ou tort. Et la vérité sur ces changements technologiques, c'est que ces changements technologiques sont portés par des gens qui ont une certaine vision du monde, et cette vision du monde, elle n'est pas forcément compatible avec vos aspirations. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas la subir. Tout le monde croit que la technologie est un sujet technique. D'ailleurs, la vidéo était très décevante, puisque moi, je me suis dit qu'elle est vraiment bien dans cette vidéo jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était une pub. Et pourquoi elle est décevante ? Parce que les types font preuve d'une vraie analyse sur les challenges qui nous attendent, et ça finit par une académie de growth hacking. Alors, s'il y a bien un métier qui va être remplacé par l'intelligence artificielle, c'est le growth hacker. Ça, je vous le dis, il va y passer, puis il y a la boulinette en premier. Donc, un peu gros décalage. Mais là où ils ont raison, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le plus grand changement qu'on doit faire, c'est un changement par rapport à notre éducation et notre rapport à l'éducation. Alors, qui ici fait du sport plus d'une fois par semaine ? D'accord. J'ai plus de soutien que d'habitude. Mais moi, je ne fais pas du sport, ça se voit, mais je suis un peu un jet lagué sur ce sujet-là. mais regardons le marché du sport. Le marché du sport, c'est un marché très intéressant parce que dans les années 80, quand mon frère aîné au Liban, un jeune Libanais, a appris qu'à New York, des mecs se mettent en pyjama et courent autour du parc, il s'est dit ils sont fous, ces Américains. Il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour lui, un jogging, c'est un pyjama. Et je suis sûr qu'ici, vous savez ce que je veux dire. Déjà. Et deuxièmement, il ne comprend pas l'intérêt du sport. Alors pourquoi il ne comprend pas l'intérêt du sport ? Parce que pour lui, dans les années 80, le sport, c'est fait par deux populations. Les enfants et les professionnels. C'est-à-dire que les deux seules bonnes raisons de faire du sport, c'est d'être un enfant et jouer, donc ce n'est pas sérieux, ou faire ça parce qu'on est un professionnel. Alors, le sport, il s'est passé trois choses. Les médecins ont expliqué qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est mieux qu'un esprit malsain dans un corps malsain. Merci pour la tautologie. Donc ça, c'est super. Et les médecins ont été accompagnés par un méga business qui est que le business du sport, c'est un business d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il a les deux caractéristiques des business dans lesquels on va. c'est une très, 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 très longue tale. Ça veut dire que les types de sport que vous pouvez faire, il y en a une infinité. Il y a même des gens qui inventent des sports maintenant. C'est un truc, ils inventent des sports, il y a des minks, ils s'assoient sur un truc, ils disent je vais inventer un sport. Je vais torturer les gens. C'est une nouvelle torture. Et puis, la deuxième chose, c'est que le sport, ça a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains comme profs. C'est-à-dire que typiquement, vous savez très bien que même s'il y avait un robot qui dansait super bien et qui faisait le truc, à la fin de la journée, même si ce robot ressemble à un truc que vous ne considérez pas être comme un humain, à la fin, vous avez envie de faire du sport avec des gens pour rencontrer des gens, etc. Donc finalement, le sport, c'est très, très, très résistant au changement. Et donc, entre les années 80 et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans le sport ? Il y a eu les clubs med-gym, il y a eu les parcs, il y a eu les randos, il y a eu les sports extrêmes, il y a eu les sports pour les vieux, les sports pour les jeunes, les sports en groupe, les sports solitaires, les sports de performance, etc. Et regardez comme le monde peut changer vite. La semaine dernière, ou il y a deux semaines, il y avait le marathon de Paris. J'ai 40 personnes dans mon équipe, il y en a 20 qui ont fait le marathon de Paris. J'ai 20 timbrés qui ont été courir 40 kilomètres. Franchement, j'ai hésité à les virer, les mecs, j'ai du soutien. Imaginez, vous savez d'où ça vient le marathon ? Le marathon, ça vient d'une bataille dans le Péléoponnèse, encore au 5e siècle avant Jésus-Christ, décidément, ils avaient tout, c'est grec. Et en fait, il y a un mec qui est parti annoncer que la bataille avait été gagnée et il a couru 40 kilomètres. Et c'est pour ça qu'un marathon fait 40 kilomètres. Et en arrivant, effectivement, pour l'histoire, il arrive, il annonce la victoire, il clame. parce que courir 40 kilomètres à l'époque, ça demande un effort surhumain. Aujourd'hui, vous avez une équipe de 20 personnes dans la trentaine à Paris qui vont tous courir un marathon et des milliers de gens courront un marathon. C'est devenu tellement commun de courir un marathon que les mecs ont été obligés d'inventer Ironman. C'est-à-dire que les mecs se sont dit « Ouais, en fait, on ne va pas courir un marathon, on va nager 13 kilomètres, on va faire 130 kilomètres de vélo et après, on va finir avec un petit marathon. » Et vous voyez, en moins de 100 ans, comment le sport a pu changer. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Parce que moi, je pense que le sport et ce qu'on a fait avec nos corps, on va bientôt le faire avec nos esprits. C'est quoi l'éducation aujourd'hui ? L'éducation aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait par les enfants et par les professionnels. Qui s'éduque en continu ? Les enfants, parce que c'est un truc pas sérieux, il faut bien les occuper en attendant qu'ils servent à quelque chose, donc on les met à l'école. Et les profs. Les profs, ils n'ont jamais eu un vrai métier. Évidemment qu'ils ont le temps d'apprendre des trucs. Et c'est vraiment l'idée qu'on a, en fait, sur ce marché-là. Et en fait, il y a des gens aujourd'hui qui sont à la pointe et qui disent « Moi, j'entretiens mon cerveau comme j'entretiens mon corps. » Ou d'autres qui disent « Comme j'entretiens mon corps, mon cerveau, je n'ai pas vraiment le temps d'entretien mon corps. » Ça, c'est autre chose. Qui, ici, fait plus d'une formation par semaine en ligne ? Levez la main. Voilà. Une formation plus d'une fois par semaine. Vous voyez, ils sont quatre. Si je pose la même question dans 15 ans, vous verrez que toutes les mains se lèvent. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est l'opportunité la plus extraordinaire qu'on a d'arrêter d'être esclavagisé. Parce que la vérité, c'est que beaucoup, beaucoup de gens font des métiers qui n'ont aucune valeur ajoutée et qui sont une espèce d'arnaque de la société où on leur a raconté que ça avait une valeur ajoutée parce qu'on en avait besoin. Et que le jour au lendemain, quand ça passera on-off dans leur métier, vous verrez que ce sera plus libérateur que de rester dans ces métiers-là seulement si les institutions d'éducation sont capables de prendre le relais. Et les institutions d'éducation ont déjà pris le relais. L'opportunité pour un pays comme le Maroc, l'opportunité pour un pays comme la France, l'opportunité pour tous ces pays qui sont des pays à la périphérie de l'Empire, c'est que aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde, vous avez accès à peu près au même niveau de savoir. Par exemple, on a un enfant, mais oui, c'est un enfant, il a 16 ans, on a encore un enfant à 16 ans de nos jours, qui a rejoint The Family avec une boîte qui fabrique des casques de réalité virtuelle. Il a tout appris sur Coursera, sur les 33 cours d'intelligence artificielle des 30 facs les plus prestigieuses du monde, il a eu la note maximale à 28 d'entre eux. Et il a eu 80% aux autres, ce qui le rend très déçu de lui-même. Et aujourd'hui, un enfant comme ça, il vit dans un village en France où il est le seul ado du village, ce qui est sa plus grande chance, en fait, vu qu'il n'a personne pour jouer avec lui, il est sur Coursera. Et il y a des pas de bol qui changent une vie. Et donc, c'est ça, en fait, la véritable opportunité. Alors, j'ai vu qu'il y avait le transhumanisme comme sujet. Je vais finir là-dessus, si vous avez des questions, on peut échanger. C'est que, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est trois choses. Un, l'intelligence artificielle spécialisée, c'est une réalité, elle est déjà autour de vous, elle est déjà quelque chose que tout le monde utilise et ça ne va pas s'arrêter. Le on, il est déjà activé. L'intelligence artificielle générale, il est off, personne ne sait comment le mettre on. Tous les gens qui l'annoncent à la Laurent Alexandre sur, oh mon Dieu, on va dans un monde terrible où les puissants contrôlent le monde avec leur QI, on dirait que ce type parle de son QI comme si, excusez-moi, mais c'est la taille de son sexe. C'est très étonnant quand même. C'est très étonnant cette espèce de tendance à tout vouloir normer et à tout vouloir comparer sur un élément qui n'a aucun sens qui est le QI. S'il y a un truc qu'on apprend quand on fait mon métier, c'est que l'intelligence c'est relatif. Et l'intelligence c'est le truc le plus relatif du monde, c'est pour ça que les gens intelligents finissent toujours par faire des trucs idiots. C'est pour ça, ça s'appelle le drame des prix Nobel. Vous savez, les prix Nobel, comme ils sont prix Nobel, on leur demande leur avis sur tout et ils finissent toujours par créer une crise de pillard. Ils finissent toujours par dire la phrase de trop parce qu'à force qu'on leur pose des questions tout le temps, ils finissent toujours par dire un truc complètement con. Et leur carrière est détruite. C'est vraiment l'espèce de tragi-comique d'être prix Nobel. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout savoir. En fait, on a tous quelque chose à apporter si on comprend qu'on n'a juste pas besoin d'être en compétition. Et donc, l'intelligence artificielle générale, aujourd'hui, c'est un truc de charlatan profondément. C'est un truc de type qui vend de la peur, qui vend un avenir qui n'existe pas et surtout qui vend un passé qui n'a jamais eu lieu. Toutes les transitions technologiques ont toujours amené les gens à se convertir, se transformer. La capacité qu'on a... Moi, j'ai une mère, elle a appris à lire et écrire, elle avait 53 ans. Elle a 70 ans l'année dernière, elle a passé son permis au Liban. Je ne savais même pas qu'on passait le permis au Liban. Je croyais qu'on prenait juste une voiture, mais bon. Donc, ma mère a passé son permis au Liban à 70 ans. Qu'on ne vienne pas me dire qu'on n'est pas capable d'apprendre quoi que ce soit à n'importe quel âge. Et je peux vous dire, si ma mère l'a fait, tout le monde l'a fait. C'est vraiment... Ça montre profondément que c'est possible si on a simplement envie de le faire. La troisième chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la technologie, c'est un outil. ce n'est jamais une fin. Les gens qui parlent de la technologie comme si c'était une fin en soi, il n'y en a que deux types de personnes. Les gens qui vendent de la techno pour la techno, donc en clair, ils vendent du vent. Donc eux, évidemment, ils sont obsédés par parler de techno parce qu'ils parlent de techno comme si on parlait. Et les chamanes. Alors, vous savez, les chamanes, on pense que dans nos ères de moins en moins religieuses, il y a de moins en moins de chamanes, mais ce n'est pas vrai. Le chaman, c'est un truc très intéressant, c'est le choix entre la science et l'ignorance. Lévi-Strauss raconte dans son livre Triste Tropique que dans l'histoire de l'humanité, on a toujours un moment où on a un choix chamanique à faire. C'est quoi ? Il explique ça en disant un jour, il y a un type, il va dans un buisson, il a mal au ventre, il mange un fruit rouge, il a moins mal au ventre. Et à ce moment-là, il se présente à lui deux choix. Choix numéro un, il va voir les autres et il leur dit, écoute, quand tu as mal au ventre, mange ce truc, et si tu as moins mal au ventre, c'est qu'en fait, c'est un truc qui fait moins mal au ventre. Et donc, il attend que quelqu'un ait mal au ventre, il lui donne, il a moins mal au ventre et hop, c'est un médicament. Ça, c'est le choix de la science, c'est le choix du partage, c'est le choix de l'ouverture, c'est le choix de la connaissance. Ou il peut faire un choix chamanique, il ne dit rien à personne, il prend les fruits rouges, il attend que le chef ait mal au ventre, il met des plumes sur la tête, il brûle la cabane, il fait bouffer des fruits rouges, il casse des cailloux, il égorge un poulet et il dit, voilà, t'es guéri, maintenant j'ai le pouvoir. Et maintenant, à chaque fois que le chef prendra une décision, il sera obligé de passer par ce type. Et d'ailleurs, ce type, comme il ne dira jamais que son secret, c'est les fruits rouges au milieu de la cérémonie, il ne dira jamais à la génération d'après que c'est les fruits rouges et la génération d'après croira vraiment que c'est le secret de la cérémonie. Ça, c'est le choix chamanique. Nous tous, quand on découvre quelque chose, on a toujours le choix entre les deux. C'est quoi les chamanes du monde moderne ? Vous êtes vendredi soir au bureau, vous voulez changer la couleur du bouton et vous dites au développeur qui est en train de fermer son sac, écoute, est-ce que tu pourrais changer la couleur du bouton ? Et là, il vous regarde dans les yeux et dans sa tête, il se dit, merde, les vendredi soir, je suis attendu pour aller boire un verre avec des amis, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Bon, ça prend cinq minutes, mais quand même. Bon, je vais lui dire qu'il faut refactoriser le code. Et là, il vous regarde avec des yeux et il vous dit, non, tu sais, pour changer la couleur du bouton, il faut refactoriser le code. Et là, vous dites quoi ? Vous dites, ah, c'est pas grave, tu le feras lundi. Et vous venez de lui donner un pouvoir infini. Pourquoi ? Parce que la fois d'après, il va passer de la couleur du bouton à plus rien faire en ayant l'air un air mystérieux et en expliquant fondamentalement pourquoi c'est très compliqué. Et en fait, des charlatans dans ce genre-là, moi, j'en vois tous les jours. Moi, j'ai une fabrique où j'essaie de les trier comme une gare de recyclage de faire la différence. Mais ces gens-là, pourquoi ils existent ? Ils existent parce qu'en face, les gens ne font pas l'effort de comprendre ce que ça veut dire. Quand quelqu'un vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas, vous devriez toujours demander pourquoi. Il n'existe aucune techno que vous n'êtes pas capable d'adopter instantanément. Et quand une techno est bien faite, tout le monde l'adopte. Vous voulez jouer à un jeu ? Qui utilise WhatsApp ici ? Alors qu'on ne vienne pas me dire que les gens, ça ne peut utiliser la techno. Ma mère utilise WhatsApp. Donc, quand une techno, elle est bien faite, elle est universelle. Quand une techno, elle est bien faite, elle est facile. Quand une techno, elle est bien faite, n'importe qui peut la comprendre. Tout le reste, c'est de la poésie. Et donc, le sujet, c'est le transhumanisme. C'est quoi le transhumanisme ? Alors moi, j'ai une théorie un peu personnelle sur le transhumanisme. C'est que tout le monde dans la Silicon Valley est transhumaniste parce qu'il n'y a pas de femmes. Et que donc, leur seul espoir, c'est d'être transféré dans une machine. Et alors, je ne rigole pas, c'est un vrai sujet de la Silicon Valley. Quand vous vivez dans Silicon Valley, il n'y a pas de femmes. C'est le plus grand déséquilibre au monde homme-femme en termes de population. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un milieu, la tech, qui attire massivement les hommes, qui sont en permanence entre eux et qui ont une vision pour la plupart. Ils ont eu la malchance d'avoir une adolescence assez martyrisée. Et donc, ils ont l'impression que leur état d'humain est un état qui doit se transférer dans une machine pour se libérer. C'est ça, le transhumanisme. Est-ce que le transhumanisme répond à la moindre vocation philosophique, humaine, générale ? Absolument pas. Est-ce que vraiment, qui que ce soit ici a envie de s'injecter du liquide vert pour voir dans la nuit, dans les yeux, et avoir des yeux translucides ? Non, personne. Personne de sein d'esprit a envie de faire ça. D'abord parce qu'on n'a pas tant besoin de ça, de voir dans la nuit. Et puis, si on a vraiment besoin de voir dans la nuit, on achète des lunettes pour voir dans la nuit. D'accord ? Et en fait, le problème du transhumanisme et le problème de ces gens qui vendent un futur, dont personne ne veut, c'est qu'ils oublient de vous dire la chose la plus essentielle sur la techno, c'est que la technologie, c'est un processus actif et libre. Prenons un exemple. Black Mirror. Qui regarde Black Mirror ici ? Alors, pour ceux qui ne regardent pas Black Mirror, c'est une série sur Netflix qui raconte, qui a toujours le même pitch, qui prend une techno et qui imagine comment le monde tourne mal à cause de cette techno. Pourquoi cette série m'énerve ? Parce que tout le monde l'adore. Et pourquoi les gens l'adorent ? Parce que les gens ont envie de croire que tout le monde sur Terre à part eux est un abruti. C'est un peu le truc de tous les complotistes. Vous savez, tous les complotistes disent « Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont cons, les gens, ils croient n'importe quoi. Moi, je ne crois que ce que je vois sur YouTube. » je n'ai pas compris. Et la même chose, les gens regardent Black Mirror, ils voient des gens dans Black Mirror faire des choses absurdes, ils disent « Ah là là, le monde est perdu, il n'y a que des abrutis, sauf moi. » Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène naturel de penser que tout le monde est plus bête que soi. Par contre, si vous voulez vraiment vous élever, prenez comme hypothèse que tout le monde est plus intelligent que vous et vous verrez, le monde ressemble à quelque chose de très différent. Si quelque chose marche et que vous ne le comprenez pas, ce n'est pas que c'est stupide, c'est que vous ne comprenez pas. C'est vous qui êtes stupide. Et si vous avez cette discipline intellectuelle, vous comprendrez quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'aucune techno sur Terre n'aura jamais l'opportunité de nous asservir. Par exemple, il y a un épisode dans Black Mirror qui imagine une techno qui enregistre nos faits et gestes en permanence. Et ça pose plein de problèmes de vie privée. Est-ce que vous croyez que vraiment qui que ce soit va adopter une techno comme ça ? Souvent, on me dit oui, notre téléphone nous espionne, notre smartphone nous espionne. Si une dictature arrive au pouvoir, elle aura un pouvoir délirant parce que tout le monde a un smartphone. Vous savez, le jour où il y a une dictature qui arrive au pouvoir et on a un smartphone, il y a une solution, ça s'appelle casser le smartphone et le pouvoir disparaît. Et en fait, ces géants sont des géants au pied d'argile. Regardez Facebook. Facebook, on révèle que le questionnaire « Quelle princesse Disney êtes-vous ? » a été volé par Cambridge Analytica et les gens sont en hystérie collective. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces boîtes ne vivent que d'une chose, la soumission volontaire des gens. Et le jour où les gens n'ont plus envie de donner cette soumission et n'ont plus envie de donner leur data, mais ça s'arrête instantanément et leur pouvoir s'écroule instantanément. Et donc, le transhumanisme a ça de complètement faux que d'imaginer que la moindre techno peut s'imposer aux gens en dehors de nos aspirations. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des victimes technologiques, ça oui, évidemment qu'il y a des addicts aux réseaux sociaux, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a des addicts à peu près à tout. Donc, il y a des addicts à l'eau, c'est une maladie qui existe. Il y a des gens, par exemple, qui ont cette maladie incroyable, ils ne peuvent pas imaginer que papa aime maman parce qu'ils imaginent que papa les aime eux. Ça s'appelle le syndrome d'Oedipe. Et il y a plein de choses comme ça, il y a plein de troubles psychologiques que les gens ne sont pas capables d'appréhender et ce n'est pas la technologie qu'en est responsable, ce qui en est responsable, c'est qu'on a un certain pourcentage de la population sur Terre qui est folle. Parce que ce cerveau qui a été sélectionné pendant des millions d'années et qui a été fait en sorte pour fonctionner en 12 volts avec une capacité cognitive incroyable, c'est une machine très fragile. Et donc, le problème, évidemment, ce n'est pas la techno, le problème, c'est le rapport qu'on fait tous à la techno. Le problème, ce n'est pas la techno, le problème, c'est notre fascination idiote avec la techno. Notre problème, ce n'est pas l'accès au savoir, c'est le fait qu'on est feignant et qu'on n'a pas envie d'accéder à ce savoir. Le problème, ce n'est pas qu'on est dépassé par quoi que ce soit parce qu'on n'est jamais dépassé par rien quand c'est important. Notre problème, c'est qu'on a le temps de ne pas changer. On a le temps de se plaindre. On a le temps de jeindre. On a un temps infini face au changement et tout le sujet, en tant que dirigeant, c'est de quelle barrière vous vous mettez. Est-ce que vous augmentez votre niveau de risque pour augmenter votre niveau d'opportunité ou est-ce que vous subissez le monde autour de vous ? Mais finalement, l'intelligence artificielle, ce n'est pas le sujet. le vrai sujet, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les dix ans qui viennent. Tout le monde est obsédé par ce qu'il a fait. Personne ne regarde ce qu'il peut faire. Et ce qu'il peut faire est toujours plus intéressant que ce qu'on a fait. Il ne faut jamais être prisonnier de qui on est. Il ne faut jamais être prisonnier de ce qu'on a fait. Il ne faut jamais être prisonnier de se dire parce qu'on a fait quelque chose, alors on doit continuer à le faire. Il ne faut pas hésiter à rompre. Il ne faut pas hésiter à se marginaliser. Il ne faut pas hésiter à se rebeller. C'est ça le message important. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il est temps d'ouvrir vos chakras et de me poser des questions. Au fait, première chose, c'était que déjà, à chaque fois que je me sentirais bête, je me dirais mon cerveau est quand même 52 fois plus puissant que le meilleur des PC. Donc, pour enchaîner, il y aura quatre, cinq types de questions comme ça en live. Ensuite, les questions seront surtout posées sur Twitter. Hashtag CJDJNE2018. Donc là, on crée un petit peu, trois, quatre questions directes au public. Ensuite, on va aller sur Twitter. Allô ? Bonjour. Merci pour l'excellente présentation. Pardon. Donc, ma question, c'est comment préparer le passage vers l'intégration de ces technologies. Vous avez parlé un petit peu de l'intelligence artificielle spécialisée qui est une réalité. On a peut-être beaucoup parlé du côté duplex, l'assistant qui parle au téléphone. On n'a pas parlé des autres présentations qui ont été faites dans le domaine médical. Et ça, connaissant que des compagnies comme Google ont un avantage très conséquent, le financement, premièrement. Vous avez parlé aussi du côté de l'utilisation du circuit électrique, combien se consomme l'électricité, capacité de calcul énorme et accès à la data infini, presque. Donc, si on veut intégrer ces technologies, être compétitif, accompagner le développement de ces startups ici au Maroc, de quoi a-t-on vraiment besoin ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire principalement par les start-upers, par les entreprises ou est-ce qu'il faut l'intégration de choix politiques de l'État aussi ? Merci. Alors, c'est une très bonne question et je pense que moi, j'ai une thèse très personnelle sur le sujet, c'est que je pense que les gouvernements ne changent jamais parce qu'on leur suggère des choses, ils changent parce qu'on leur force des choses et qu'à un moment, il faut des gens qui fassent des choix vraiment radicaux par rapport à ça. si vous prenez... Alors, je ne pense pas qu'on se prépare à ça, je pense que plutôt on décide de le faire maintenant et on le fait avec de plus en plus. C'est le fameux growth mindset, c'est l'idée que il n'y a pas besoin d'avoir la perfection, il suffit juste de faire un peu plus tous les jours. Donc, je pense que n'importe qui peut apprendre à coder, je pense que n'importe qui peut utiliser des API de machine learning d'Amazon, de Google, etc. Il ne faut pas oublier que tous ces géants mettent à disposition gratuitement toutes ces technos parce qu'ils ont besoin que des vrais gens donc on surestime la barrière à l'entrée, la barrière à l'entrée est très faible. Maintenant, vous êtes dans un pays où il y a, par exemple, un contrôle du taux de change, acheter, payer une API, ça c'est administratif, bon, il faut se rebeller, aller tous ouvrir une boîte en Estonie quand 100% des entrepreneurs marocains auront leur boîte en Estonie, vous verrez, le gouvernement changera super vite. Et en fait, le problème, ça c'est un truc que je vois souvent dans les grandes entreprises, dans les pays comme le Maroc, c'est un peu la même chose au Liban, donc je comprends bien cette mentalité locale. C'est une mentalité qui repose toujours sur le fait qu'on ne peut pas faire les choses parce que l'accès à la rébellion est difficile alors qu'en fait, l'accès à la rébellion sur ces sujets-là est une commodité. Pourquoi dans les grandes entreprises, les gens sont malheureux ? C'est parce qu'ils ont peur de se faire virer. Si vous n'avez pas peur de vous faire virer, travailler dans une grande boîte, c'est libérateur. Si vous arrivez au pire, vous vous faites virer, vous serez légendaire dans la boîte d'après où vous irez. Mais le problème, c'est qu'avoir cette mentalité-là, ça demande un niveau de rébellion personnelle qui est très incompatible avec les cultures locales. On a une culture de l'obéissance dans les pays méditerranéens qui est malsaine. Il n'y a qu'à voir comment on élève nos enfants. Je veux dire, le modèle des enfants... Au Liban, un enfant bien élevé, c'est un enfant qui ne bouge pas et qui est sage. En clair, c'est un enfant qui ne sert à rien. C'est vraiment... Et en fait, le problème, c'est qu'on ne voit pas que 20 ans après, ça a des conséquences terribles. Moi, j'étais un enfant terrible. Et parce que j'étais un enfant terrible, je n'ai jamais eu peur de faire ce qu'on a fait. Quand j'ai créé The Family, tout le monde me dit « Ah, c'est impossible de créer une boîte en France. » Après, les gens m'ont dit « Ah, c'est impossible de ne pas prendre de l'argent public. » « Ah, c'est impossible. » Et en fait, ça fait 5 ans qu'à chaque fois, les gens me disent que c'est impossible. Et ça fait 5 ans que je ne comprends même pas de quoi ils parlent. Parce que je m'en fous. En fait, je n'ai jamais été demander de l'argent au gouvernement. Je n'ai jamais pris de subvention. J'ai toujours gagné de mon argent dans mon coin. Et je me suis toujours... Par exemple, la deuxième année à The Family, on me dit « Oui, on ne peut pas faire convertible note en France. » Ben, inventons-la. Pourquoi pas ? On l'a inventé. Et maintenant, c'est le document légal le plus utilisé en France. On m'a dit « Ah, il n'y a pas de bons investisseurs français. » Alors, je fais le tour des investisseurs français, ils sont tous plus catastrophiques les uns que les autres. Bon, ben, 80% de l'argent levé par nos startups vient de l'étranger. Point. Et donc, il faut travailler. Et en fait, le problème, c'est que, évidemment, que la barre est beaucoup plus élevée. Mais on devrait, nous, dans nos pays, être beaucoup plus conscient de ça. J'ai une blague à The Family que je n'ose jamais faire en public. Je ne sais pas si c'est filmé, là. Non, c'est pas filmé. Vous me promettez de couper. Non, mais parce que j'ai déjà assez d'emmerdes dans la presse, je n'ai pas envie de... C'est promis. Bon, vous ne la tweetez pas. Je dis toujours à nos entrepreneurs qu'être entrepreneur français, c'est comme être noir dans une université américaine. Si vous êtes Barack Obama, d'accord, vous devez être le meilleur Harvard, vous devez être le rédacteur en chef de la revue. Vous devez avoir une femme plus belle et intelligente que vous. Vous devez jamais la tromper. Jamais, une fois. Jamais. Vous devez avoir une intégrité morale incroyable. Il faut élever vos enfants comme aucun enfant sur Terre n'a jamais été élevé. Il faut qu'ils soient beaux, polis, qu'ils répondent bien, qu'ils surtout ne fassent rien, qu'ils sortent du lot. Il faut vous comporter avec une intégrité morale incroyable. Vous avez peut-être une petite chance de devenir président des Etats-Unis. Et quand vous êtes président des Etats-Unis, il y a un scandale total parce qu'un jour, vous avez un costume beige. À côté, vous avez Donald Trump. Et évidemment qu'il y a deux standards. Et à la fin de la journée, que vous le vouliez ou non, le standard pour regarder Barack Obama, c'est qu'il est black. Point. Et dans une société raciste comme celle des Etats-Unis, la seule façon pour qu'un raciste se dise « Ouais, c'est pas mal », c'est que ce soit parfait. Vous êtes Donald Trump, les gens se disent « Les chrétiens évangéliques votent massivement pour Donald Trump. Pourquoi ? » Les types disent dans des vidéos que l'adultère devrait être punie par le bûcher. Ça, c'est les téléévangélistes américains. Sauf Donald Trump parce que, bon, il est au-dessus de nous. Et ça, c'est double standard. C'est aussi vrai dans le business. Si vous êtes un entrepreneur français et que vous êtes sur le marché mondial de l'entrepreneur et que vous dites « Hi, my name is Gérard. I'm an entrepreneur. » Mais personne ne vous prend au sérieux. Les gens disent « Oh, you came from Paris. I love Paris. I have a cousin that went there and they had a pain au chocolat. » Je te parle de mon business, là. Et quand les gens viennent ici, ils vous disent « Ah, c'est bon le couscous ? » Et en fait, vous avez deux choix par rapport à ça. Soit le choix numéro un, c'est que vous passez votre temps à le vivre comme une victime. Et donc, les entrepreneurs français, ils ont passé 50 ans de leur histoire à aller partout et dire « On n'est pas pris au sérieux. Nous aussi. » Les Français sont très drôles quand ils disent « Le mot entrepreneur est un mot français. » Mais oui, personne ne le sait. Tu peux toujours sortir les violons. Ça ne changera rien, en fait. Ou, vous pouvez vous mettre dans votre coin et faire votre Barack Obama. faire 10 fois mieux que les autres, travailler 10 fois plus dur. Et vous pouvez vous dire « Ah, mon Dieu, il faut que je travaille 10 fois plus dur pour avoir l'égalité de ce que les autres ont. » Mais la vraie chance de ce monde, c'est que vous avez le droit de travailler 10 fois plus dur. Vous avez le droit de vous rebeller 10 fois plus. Vous avez le droit d'être 10 fois plus radical. Vous avez le droit de faire tout en 10 fois plus. Et à la fin, ça finit toujours par décoller les pays. Et c'est ça, en fait, le sujet. L'année dernière, on m'a invité au Liban et je ne sais pas quoi, et le ministre de l'économie me dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour les startups humanaises ? » Je ne sais pas, ranger les poubelles, par exemple. Je ne sais pas, occupe-toi de ton truc et laisse les entrepreneurs s'occuper de leurs trucs, en fait. Et c'est insupportable parce qu'on vit dans des pays où on accepte des choses qui sont intolérables. Au Liban, vous allez sur la route et on dirait que chaque mec qui passe, il laisse son sac poubelle parce qu'il marque son territoire avec. Mais what the fuck ? Mais qu'est-ce qui va pas chez ces gens-là, en fait ? Et après, le gouvernement est là. Oui, la Banque Libanaise du Développement va soutenir les startups. Mais pourquoi ? Mais on n'a pas le droit d'avoir des startups quand il y a des poubelles dans la rue. Chaque chose par étape. Et il faut vraiment faire attention à ça. Chacun son métier. Chacun son étape. Chacun son truc. Et si vous passez votre temps à vous comparer... Nous, on a un truc à The Family, on a un poster en géant dans les bureaux qui dit « Benchmark is for losers ». Se comparer, c'est pour les perdants. Pourquoi ? Parce que quand vous vous comparez, vous faites toujours un jeu complètement idiot. C'est de comparer votre intérieur à l'extérieur des autres. Et votre intérieur, c'est un niveau d'information absolu. Et l'extérieur des autres, c'est la déformation de ce que les autres vous disent. Et ça, c'est toujours... C'est les startups qui sont obsédées par la concurrence. Mais aucune startup dans le monde n'a jamais vécu dans un milieu compétitif et concurrentiel. Ça n'existe pas. Vous êtes tellement petit que vous n'avez pas le temps de toucher qui que ce soit. En général, quand vous subissez des phénomènes de concurrence, c'est que vous êtes super gros. Quand vous êtes petit, ça part de zéro. Et donc, pour répondre à votre question hyper pragmatiquement, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle, il faut toujours se poser la question comment radicalement je peux sortir de cet obstacle quoi que ça en coûte. Et ce n'est pas une histoire de changer. Nous, on n'a jamais été parlé au gouvernement en France et aujourd'hui, le gouvernement vient à longueur de journée dire qu'est-ce qu'on peut changer, etc. On leur dit toujours la même chose. Faites ce que vous voulez, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que pour nous, l'État, c'est un back-end qui a des contraintes et à chaque fois qu'une de ces contraintes n'est pas bonne, il existe toujours un hack en front-end pour rendre facile l'exécution. Mais il faut faire ce travail et il faut arrêter cette... Et d'ailleurs, vous savez, le plus terrible, la France, le Maroc, le Liban, tous ces pays-là, ils ont une caractéristique commune, c'est que c'est des petits pays. Et donc, dans les petits pays, les gouvernements sont facilement accessibles et on a l'illusion qu'ils comprennent ce qu'on leur dit. Et d'ailleurs, quel est le grand problème de tous ces pays sur pourquoi ça n'avance pas plus vite ? C'est parce qu'il y a une corruption mentale de ces gens qui se fréquentent et qui se connaissent. En France, vous voulez un rendez-vous à l'Élysée, ça prend dix minutes, c'est un pays de province. Je veux dire, le président, il a que ça à foutre de vous recevoir. Qu'est-ce qu'il a à faire, de toute façon, fondamentalement, pas grand-chose, en fait. Et donc, évidemment qu'il reçoit n'importe qui qui lui demande de le recevoir. Mais quel est le problème ? Le problème, c'est qu'il ne comprend rien. Et pourquoi il ne comprend rien ? Pas parce qu'il est idiot, mais parce qu'il a derrière lui une machine invraisemblable avec des siècles de couches ajoutées les unes après les autres. Et c'est un peu comme si vous aviez un grenier où il y avait des meubles qui avaient été accumulés pendant des centaines d'années et un mec dit « Viens, on va faire le ménage. » Ouais, non, ferme la porte. Mets un rideau devant.